Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Manuscrit économico-philosophique de 1844 de Karl Marx. Oeuvre de jeunesse, moment de son évolution théorique, tentative de rencontrer le fondement d'une nouvelle organisation sociale et présupposition d'un idéal abstrait de l'homme. Catégorie, travail, propriété, aliénation. Aliénation dans ses formes idéologiques, pour remonter à ses formes concrètes. Ce terme, employé par Hegel, recouvre chez Ludwig Feuerbach l'extériorisation par l'homme de ses qualités essentielles en un dieu totalement fantasmatique. Marx considéra à son tour que l'aliénation ressortissait moins à la religion qu'à l'État et à la société. Critique de la vallée de l'arme dont l'auréole est la religion. L'aliénation religieuse ne se passant que dans la conscience et l'aliénation économique, l'aliénation de la vie réelle. La misère résulte de l'essence du travail actuel. Contradiction entre la pauvreté et la richesse dans le régime de la propriété privée. Le travail produit des merveilles pour les riches. Le négoce est le monde de l'illusion et du mensonge, hypocrisie, inhumanité et cynisme. L'économie politique ne reconnaît pas l'aliénation du travail. L'homme, ouvrier et prolétaire, machine à consommer et à produire. Minimum vital pour que la race et les ouvriers ne s'éteignent pas. Le dieu argent produit du monde de l'aliénation, puissance vraie du monde. L'argent est le but unique de l'homme aliéné, négation de l'homme. La propriété privée est le résultat de l'activité aliénée. Le travail est une activité en vue d'un gain. L'ouvrier met sa vie en action que pour acquérir les moyens de subsister. Le travail, la vie sont ramenées à un moyen de survie. Une réforme de la conscience s'impose, abolir la propriété privée pour créer les conditions d'une société vraiment humaine. A l'inverse des utopistes, Marx n'entre pas dans le détail de l'organisation de la société communiste, bouleversement des rapports sociaux libérant tous les hommes. Reconquête totale de l'homme par une suppression définitive de l'aliénation, par l'abolition radicale de la propriété privée. Le travailleur est dans ses manuscrits la matrice des relations sociales, travaille en vue de la satisfaction humaine, personnelle, sans relations mercantiles possibles. Tout comme Feuerbach, Marx souligne que l'homme est un être naturel en chair et en os. Rupture de Marx en philosophie. La première critique de toute science est forcément prisonnière de certaines présuppositions de la science qu'elle combat. Le taux minimum du salaire, le seul tenu pour nécessaire, est celui qui assure la subsistance de l'ouvrier pendant le travail et lui permet de nourrir une famille pour que la race continue. Le salaire, d'après Smith, doit être le plus bas pour qu'il soit compatible avec la simple humanité, c'est-à-dire avec une existence animale. Lorsque l'ouvrier et le capitaliste souffrent, l'ouvrier souffre dans son existence. Le capitaliste ne perd que le profit. Par accumulation, l'ouvrier est plus en plus dépendant d'un seul travail, unilatéral et mécanique, élevé au rang de machine, réduit à un ventre, juste ce qui est nécessaire, non en tant qu'homme, mais pour qu'il perpétue l'humanité. L'ouvrier prolétaire tel un cheval doit gagner assez pour pouvoir travailler. L'économie politique ne le considère pas en tant qu'homme et en laisse le soin à la justice criminelle, aux médecins, à la religion, aux statistiques et à la charité publique. Pour Proudhon, il faut élever le salaire et améliorer la situation de la classe ouvrière, l'égalité du salaire comme le but de la révolution sociale. L'économie politique considère le travail abstraitement comme une chose. Le travail est une marchandise. La marchandise est demandée, le prix est élevé, sinon le contraire. Et pour que la vie de l'homme soit une marchandise, il faut l'esclavage. Un capital est la propriété privée des produits du travail d'autrui. La fortune donne le pouvoir d'acheter, c'est un droit de commandement sur tout le travail d'autrui ou sur tout le produit de ce travail existant à l'ordre marché. Le pouvoir est le pouvoir de gouverner le travail et ses produits et en tant que propriétaire du capital, le capitaliste possède ce pouvoir. Le capital est du travail amassé. Le capital rapporte à son propriétaire un revenu ou profit. Le progrès que le travail humain réalise sur le produit naturel qui est transformé n'augmente pas le salaire, mais le capital qui rapporte plus de profit. Le capitaliste peut supporter des pertes momentanées et profiter de la ruine du plus petit capitaliste pour se délivrer de la concurrence et accumuler à nouveau des bénéfices. Pour Ricardo, l'homme est une machine à consommer et à produire. La vie humaine est un capital et les lois économiques régissent aveuglément le monde. Pour Smith, les hommes, comme toutes les autres espèces animales, se multiplient naturellement en proportion des moyens de leur subsistance. La rente foncière augmente avec la population. Le règne de la propriété privée commence avec la propriété foncière. Elle en est le fondement. L'ouvrier est une marchandise misérable en raison inverse de la puissance et de l'ampleur de sa production. Le résultat de la concurrence et la cumulation du capital ont un petit nombre de mains. La concurrence intervient partout par la soif des richesses et la guerre des cupidités. L'ouvrier devient une marchandise au prix d'autant plus bas qu'il crée plus de marchandises. La dévalorisation du monde humain va de pair avec la mise en valeur du monde matériel. Le travail se produit lui-même matérialisé par un objet. Il est l'objectivation du travail. Perte pour l'ouvrier de sa réalité ou l'asservissement. Le dessaisissement. L'ouvrier perd sa réalité jusqu'à en mourir de faim. Plus l'ouvrier produit d'objets, moins il peut posséder et plus il tombe sous la domination de son propre produit, le capital. C'est la même chose que la religion. Plus d'hommes projettent de choses en Dieu, moins il en garde en lui-même. L'ouvrier place sa vie dans l'objet. Celle-ci ne lui appartient plus, elle appartient à l'objet. Plus cette activité est grande, plus l'ouvrier est privé d'objets. Son travail existe en dehors de lui et devient une puissance autonome face à lui et la vie qu'il a prêtée à l'objet s'oppose à lui, hostile et étrangère. L'ouvrier devient l'esclave de son objet. Il doit à l'objet ses moyens de subsistance et il doit la possibilité d'exister en tant qu'ouvrier et en tant que sujet physique. Plus il crée de valeurs, plus il se déprécie et perd en dignité. Aliénation du dépouillement. Dans son travail, l'ouvrier ne s'affirme pas, mais se nie. Il est malheureux, il mortifie son corps et ruine son esprit. Dans son travail, il se sent extérieur à lui-même. Il est à l'aise que Kant ne travaille pas et son travail n'est pas volontaire. Sans contrainte, il fuirait le travail, comme la peste. Comme dans la religion, l'activité propre à l'imagination humaine du cerveau et du cœur agit sur l'individu indépendamment de lui. L'activité divine ou diabolique. Pour l'ouvrier, son activité appartient à un autre. Elle est la perte de soi-même. L'homme se sent agir librement que dans ses fonctions animales. Manger, boire et procréer. Et il se sent animal dans ses fonctions proprement humaines. Le travail, l'activité vitale apparaît comme un moyen de satisfaire un besoin, le besoin de conservation. Les hommes sont devenus étrangers les uns aux autres et chacun d'eux est devenu étranger à l'essence humaine. L'existence abstraite de l'homme conçu comme travailleur peut chaque jour être précipité dans le néant absolu, une non-existence sociale. L'esclave est devenu ouvrier et le seigneur foncier en maître d'industrie. Engel qualifiait Adam Smith de l'utère de l'économie politique. Luther reconnaissait la religion, la foi comme l'essence du monde réel et s'opposait au paganisme. catholique. Il abolissait la religiosité extérieure en faisant de la religiosité l'essence intérieure de l'homme et il niait les prêtres hors du laïc. Le communisme est, en tant qu'abolition positive de la propriété privée, elle-même aliénation humaine de soi, appropriation réelle de l'essence humaine par l'homme et pour l'homme. Retour complet de l'homme à lui-même en tant qu'être pour soi, c'est-à-dire en tant qu'être social, humain, retour conscient et qui s'accomplit en conservant toute la richesse du développement antérieur. En tant qu'humanisme achevé, il est neutralisme, naturalisme. Il est la vraie solution entre l'homme et l'homme et la vraie solution du conflit entre l'existence et les sens. Il est l'énigme résolu de l'histoire et en est conscient. La religion, la famille, l'état, le droit, la morale, la science, l'art ne sont que des modes particuliers de la production et tombent sous la loi générale. La suppression positive de la propriété privée et l'appropriation de la vie humaine signifie la suppression positive de toute aliénation, le retour de l'homme hors de la religion, de la famille et de l'état. À son existence humaine, c'est-à-dire sociale, l'aliénation religieuse ne se passe que dans le domaine de la conscience, du fort intérieur de l'homme, mais l'aliénation économique et celle de la vie réelle. Je suis un être social car j'agis en tant qu'homme. La conscience universelle est une abstraction de la vie réelle et à ce titre s'oppose à elle en ennemi. L'individu est l'être social. Le point de départ de Hegel est l'aliénation de la substance, l'abstraction absolue et immobile. Ensuite supprime l'infini. La phénoménologie de Hegel, la conscience de soi, la vérité de la certitude de soi-même, la certitude et vérité de la raison. Le philosophe lui-même forme abstraite de l'homme aliéné se donne lui-même pour la mesure du monde aliéné. Le travail est le devenir pour soi de l'homme à l'intérieur de l'aliénation ou en tant qu'homme aliéné. Le seul travail que connaissent et reconnaissent Hegel est le travail abstrait de l'esprit, ce qui constitue l'essence de la philosophie. L'aliénation de l'homme qui a la connaissance de soi, Hegel le saisit comme l'essence du travail. Un être non-objectif est un non-être. Être matériellement sensible signifie souffrir. Hegel pose l'homme égal à la conscience de soi. L'essence de l'homme aliéné ne sont pour lui rien d'autre que la conscience. L'absolu est l'esprit telle est la plus haute définition de l'absolu. 30. Chacun cherche à créer une force dominant les autres pour en tirer la satisfaction de son propre besoin égoïste. Avec la masse des objets, l'homme est encore plus soumis. Tout produit nouveau renforce la tromperie. L'homme devient de plus en plus pauvre en tant qu'homme. Il y a de plus en plus besoin d'argent et sa puissance diminue et son indigence augmente à mesure que croit la puissance de l'argent. L'économie politique, science de la richesse et donc science du renoncement, des privations. Si tu ne veux pas périr à cause de tes illusions, tu dois être économe de tes désirs. Et tout ce qui t'appartient, tu dois le rendre vénal. C'est-à-dire utile. L'égalité est le fondement du communisme et en est la justification politique. Le communisme, en tant que négation de la négation, est une appropriation de l'essence humaine médiatisée par la négation de la propriété privée. Quand les ouvriers communistes se réunissent, et c'est pour saisir la doctrine et acquérir un besoin nouveau, le besoin de la société et le moyen est devenu le but. La société telle qu'elle apparaît à l'économiste et la société bourgeoise où chacun des...